Vous vous apprêtez à vous mettre sur votre trentien pour les fêtes, peut-être à passer chez le coiffeur. Mais au début du XXe siècle, comment faisaient les femmes qui voulaient embellir leur chevelure ? Les salons de coiffure pour dames étaient apparus récemment et la plupart du temps, elles teignaient leurs cheveux elles-mêmes avec des produits de fabrication maison. Cela entraînait souvent des réactions violentes du cuir chevelu, voire même des brûlures. Dans ce contexte, en 1907, un chimiste, Eugène Schuller, met au point une formule de teinture inoffensive et efficace pour cheveux et poils. Deux ans plus tard, il fonde la Société française de teinture inoffensive pour cheveux. qui deviendra la Société L'Oréal. En 1923, il crée une revue professionnelle pour soutenir la diffusion de ces teintures, L'Oréal Bulletin. Alors, cette petite revue est expédiée gratuitement tous les mois dans les salons de coiffure. Donc, ici, vous voyez la couverture de la revue. Dans le premier numéro, le journal se présente comme un petit outil technique. Vous êtes teinturier, vous êtes spécialiste et pourtant, quelquefois devant un cas très particulier, votre expérience ne trouve point l'immédiate solution qui s'imposerait. Certes, la teinture est chose relativement facile, mais il est sans tour de main, sans procédé que d'autres pratiques et qu'il vous intéresse de connaître. Et donc, L'Oréal propose cette revue pour faire connaître ses tours de main et ses procédés. Mais ce premier éditorial ne convainc pas complètement les lecteurs. Et la revue sent le besoin de faire quelques précisions dans le second numéro. Ce bulletin destiné seulement aux coiffeurs n'est pas un moyen de publicité créé pour vanter L'Oréal. C'est un petit organe technique écrit pour nos clients afin qu'ils retirent de la teinture toutes les ressources possibles. Il peut nous arriver quelquefois de citer ici les qualités de L'Oréal, non point par esprit de réclame, mais bien parce que cela est notre conviction. En fait, c'est ce qui va être toute l'ambiguïté de la revue pendant ces trois années de permution. Parce que l'ambition d'Eugène Schuller en créant cette revue, c'est bien sûr de former les coiffeurs à une meilleure utilisation de ces teintures, mais surtout de fonder la publicité de l'entreprise sur une alliance avec les coiffeurs. Alors, du côté de la technique, je ne suis pas sur la bonne page, on va revenir en arrière. Du côté de la technique, il va y avoir durant l'année 1923 deux séries d'articles qui vont se développer sur les douze numéros de l'année. Un sur la technique du liquide et un autre sur la technique du aîné qui se présentait en poudre. Alors, je vous lis l'accroche du premier article et vous allez voir tout de suite que la publicité est quand même bien là. Teinture merveilleuse, a-t-on dit de l'Oréal aîné. Et avec raison sans doute, puisque des milliers de coiffeurs dans le monde entier l'emploient quotidiennement. En voici la technique d'application, écrite à votre intention par un véritable maître S-teinture. La première partie, c'est la préparation du cataplasme à partir de la poudre. C'est une véritable recette de cuisine avec les ingrédients, la durée de cuisson et les ustensiles à utiliser. Je vous en lis quelques extraits. Vous versez dans un récipient n'ayant ni angle ni cavité ou des portions de haînés non délayés pourraient être retenues. La quantité de poudre nécessaire à l'application ou tout le contenu d'une boîte selon les instructions. À l'aide d'une spatule en bois de quelques sous, mélangez la poudre à sec, versez de l'eau bouillante et commencez à délayer. Puis, ajoutez encore de l'eau chaude et maniez la spatule comme vous feriez une sauce à la farine jusqu'à ce que la bouillie ait la consistance d'une crème ni trop liquide ni trop épaisse. Alors, je vous disais que les ustensiles font partie de la bonne recette. Et donc, il y a une partie consacrée aux outils et ustensiles dans laquelle l'usage de la casserole est condamnée. Beaucoup de mes confrères se servent d'une petite casserole. Je la condamne à cause des angles et préconise l'usage d'un bol rond du modèle commun en faïence ou porcelaine. L'article en profite pour préciser que L'Oréal tient en vente un modèle de bain-marie extrêmement pratique qui se compose de deux parties, un pont en émail arrondi dans lequel se verse la poudre et un faitout muni de deux oreilles. Et hop, on a un dessin du bain-marie proposé par L'Oréal. Alors, la technique de teinture est un des sujets importants, mais la technique de vente est aussi traitée dès le premier numéro de L'Oréal bulletin. Donc ici, on a un article intitulé « Comment on amène une cliente à la teinture ? » dans lequel on a deux personnages qui sont représentés ici dans ce petit dessin. La cliente avec sa chevelure est le coiffeur qui découvre dans cette chevelure le premier cheveu blanc de la cliente et qui est perplexe. Comment réagir ? Donc, le journal propose deux solutions. Soit il révèle la vérité à la cliente. Un peu de tristesse assombrit son visage. Mais vous apportez aussitôt en homme de l'art le remède, le retour au sourire et à la tranquillité, la teinture. Donc, l'article donne ensuite d'irrésistibles arguments pour convaincre la cliente. Dans son foyer, la femme grisonnante n'apporte plus cette atmosphère de jeunesse qui fait le bonheur familial. Dans le monde, celle qu'on juge déjà trop vieille n'est plus invitée. On la délaisse. Les jeunes ne l'entourent plus. Et puis, une femme ne doit pas avoir de cheveux blancs. Il faut se teindre par coquetterie quand cela n'est pas par nécessité. Alors, la deuxième possibilité, donc, ça sera en fonction de la manière dont le coiffeur sent la réaction possible de la cliente, ce sera de ne rien dire ou plutôt de dire que certaines parties de sa chevelure passent de couleur et non pas blanchissent. Donc, le coiffeur va proposer à la cliente de redonner un peu de force à ses cheveux avec de l'eau de hainé ou du bourgeon de hainé. En fait, c'est un produit qui n'existe pas. C'est soit de l'eau, tout simplement, de l'eau claire ou une décoction de hainé avec un tout petit peu de poudre dans l'eau. Et petit à petit, le coiffeur, à chaque fois que la cliente revient, rajoute un petit peu de hainé jusqu'à obtenir une véritable teinture. Il aura donc amené la cliente à la teinture sans même qu'elle s'en rende compte. Alors, toujours du côté de la vente. Ici, on a les dix arguments pour vendre de l'Oréal qui sont présentés dans un cadre qui ressemble au table de la loi. Avec tout en bas, des petits personnages en silhouette qui sont en train de découvrir ces dix arguments. Alors, je vais vous donner aussi quelques exemples. À trente ans, les cheveux blancs sont jolis, ils adoucissent la physionomie. Mais à quarante ans, ils vous vieillissent de dix ans. À cinquante ans, ils font de l'homme un vieillard. Tous les garçons de café, maîtres d'hôtel, gens de maison se teignent. Mais aussi beaucoup d'industriels, de personnalités politiques, militaires, religieuses. La teinture est entrée dans les mœurs. Alors, en fait, à l'époque, la teinture n'était pas encore rentrée dans les mœurs, contrairement à ce que dit le journal. Et c'était justement pour ça aussi que l'Oréal avait créé ce bulletin pour faire la promotion de la teinture. Un dernier exemple d'argument qui ne peut manquer de toucher sa cible. La vie moderne crée parmi d'autres obligations celle de paraître, de sortir, de s'amuser. Seuls les jeunes peuvent prétendre à vivre ainsi, heureux, recherchés et aimés. C'est pourquoi il faut conserver l'aspect jeune et ne jamais grisonner. Alors, autre sujet, la vitrine qui va être un moyen d'attirer le client à l'intérieur du salon de coiffure et ce que propose le journal, bien sûr, ça va être une vitrine avec de l'Oréal à l'intérieur. Donc ici, le journal présente un modèle de vitrine dans lequel on a plusieurs bois de l'Oréal et tout en bas de la vitrine, l'article propose de mettre des coupelles avec différentes teintures de produits et des mèches aussi de différentes couleurs. Alors, les arguments de l'article, ça commence par vous payez très cher votre loyer, c'est la vitrine qui doit vous en indemniser en vous amenant davantage de clients. Faites donc un étalage, un bel étalage d'Oréal. Et la conclusion, mettez donc de l'Oréal en vitrine, cela paie. Paie, entre guillemets. ici, on a un autre exemple de vitrine proposée par L'Oréal Bulletin, une vitrine originale qui a frappé le public. C'est un exemple dont peuvent s'inspirer tous ceux qui ont le désir de vendre davantage. dans un décor de satinette bleue avec une frise noire et jaune. Et à l'intérieur, on a deux mannequins grandeur nature, la cliente et son coiffeur qui lui appliquent la teinture sur ses cheveux. Et le commentaire non, pardon, ce n'est pas là le commentaire. Alors, L'Oréal Bulletin intervient aussi pour aider le coiffeur à calculer ses prix. Donc ici, on a tout un calcul avec les différents facteurs à prendre en compte pour le prix minimum d'une application. Donc, 30 francs pour une application entière et 25 francs pour une retouche. Mais l'article explique que c'est un prix minimum et qu'après, il faut tenir compte des frais généraux du salon. Et donc, que pour un salon qui a des frais généraux importants, il va falloir augmenter les prix. Car le fait d'avoir plus de frais généraux implique nécessairement une installation plus luxueuse et le salon s'adresse à une clientèle plus riche. Du coup, le prix d'une application pourra varier de 30 à 60 ou même 80 francs. Donc, pour rassurer les coiffeurs, l'article précise qu'il ne faut pas croire que l'augmentation des tarifs fera perdre d'un coiffeur sa clientèle. Car il faut bien penser qu'aucune cliente ne s'effraiera d'une dépense quand celle-ci est faite dans le but de satisfaire sa coquetterie. Ils ne font donc pas hésiter à faire payer le prix qui est nécessaire pour une application de teinture pour cheveux. Alors, le journal, comme je vous le disais au début, l'idée, c'est de fonder une alliance avec les coiffeurs, leur montrer que les intérêts des coiffeurs et ceux de L'Oréal sont les mêmes et la société veut aussi montrer qu'elle n'a pas de secret pour les coiffeurs. Et donc, dans cet article, elle propose aux coiffeurs de faire une petite excursion dans les trois laboratoires de L'Oréal. Avec ce commentaire, trois laboratoires, voilà, n'est-il pas vrai, une véritable organisation scientifique. Donc, le premier laboratoire, c'est le laboratoire de recherche et d'essais. C'est le laboratoire historique qui existe depuis la fondation de la société. Mais il ne suffit pas de créer une teinture, il faut encore la rendre applicable et surtout inoffensive. Alors, l'article fait allusion à de récents procès intentés en Angleterre et attire l'attention sur le fait qu'il existe des teintures dangereuses. Si bien que la société s'est dotée d'un laboratoire médical auquel collaborent des médecins connus et des dermatologues experts dont la décision est toujours sans appel. Le troisième laboratoire, c'est celui de l'application dans lequel des modèles bénévoles acceptent de prêter leur chevelure à l'essai des produits nouveaux. Alors, ici, on a une illustration qui représente la société L'Oréal intitulée Un équilibre parfait et stable avec tout en bas différents dessins qui ont servi pour représenter la marque. Et, ici, les trois éléments qui fondent cet équilibre. les trois laboratoires tout en haut dont on vient de parler, six fabriques en Europe et en Amérique et, ici, à droite, 45 000 coiffeurs dans le monde. Donc, vous voyez qu'en fait, ce dessin, il inclut complètement les coiffeurs au sein même de la société L'Oréal. L'Oréal L'Oréal Bulletin fait aussi profiter les coiffeurs de ses découvertes et des dernières innovations du secteur. Donc, dans plusieurs numéros, André Sperry, qui est un des cofondateurs de L'Oréal, va livrer ses impressions d'Amérique. Il est de retour d'un voyage aux États-Unis dans lequel il a découvert beaucoup de choses très intéressantes. La première, ce sont les Terminal Barbershops, donc des sociétés à succursales multiples qui sont financées par des groupes de capitalistes et qui sont installées dans des buildings, ces fameux gratte-ciels ne comprenant que des bureaux et peuplés durant le jour de plusieurs milliers de personnes ou dans des hôtels. Alors, dans ces salons de coiffure, ces salons sont dirigés par un professionnel qui doit recruter son personnel. Et parmi le matériel moderne employé, on trouve les fauteuils dits dentistes à renversement et que les Américains exigent pour leur confort. Donc, ensuite, l'article décrit le fonctionnement du salon. Donc, quand un client se présente, l'ouvrier le questionne sur les services dont il a besoin. Manucure, serreur, chasseur. Ensuite, le programme du travail ainsi fixé, l'ouvrier se lave les mains. Et là, on découvre l'hygiène américain. Notez qu'il ne fait pas trempette selon l'expression, mais qu'il se savonne très soigneusement à l'aide d'un savon liquide antiseptique. Un tel souci d'hygiène n'est pas surprenant pour les Américains. Mais il y a mieux encore. Une brosse à cheveux et un blaireau ne servent que pour un seul client et l'on désinfecte tous les jours ses accessoires. Alors, l'article conclut que l'établissement d'une telle société en France serait très difficile parce qu'en fait, en France, on n'a pas une agglomération aussi gigantesque que New York dans laquelle il y a foule partout et donc, il n'y aurait pas la clientèle suffisante. Mais ce qu'une société ne peut faire, un particulier peut l'entreprendre. Déjà, nous avons indiqué dans ce bulletin le profit que le coiffeur moderne pourrait attendre d'une installation confortable, d'un service vraiment hygiénique. La vogue est à ces choses et ce serait pour lui une publicité qui porterait vite son salon au premier rang. Alors ici, ils ont publié un dessin qui représente le coiffeur français de demain. Donc, c'est un dessin suggéré à leur dessinateur par les notes de voyage de M. Spéry. Mais, il y manque encore ce confortable fauteuil à renversement que nos coiffeurs ont bien tort de ne pas adopter car le confort donné au client est une excellente publicité. Je vous le remonte en entier. Donc, voilà, on voit le client entouré d'une nuée d'ouvriers qui s'occupent de lui, ses pieds, ses mains, sa barbe, etc. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air très confortablement installé. Alors, une autre chose qu'André Spéry a découvert et dont il veut faire profiter les lecteurs de L'Oréal Bulletin, c'est « Le coiffeur d'enfant ». Alors, il présente la coupe de cheveux d'enfant comme un travail de goût presque artistique. L'ouvrier tient naturellement compte du sexe de l'enfant. La forme de la tête, de la figure, du cou, du front est prise en considération, de même que la nuance et la nature des cheveux. On recherche un style simple, élégant et classique. comme pour la teinture, les mamans des jeunes clients sont très fidèles aux coiffeurs auxquels elles confient la tête de leur baby. Alors, après, il décrit un de ces salons de coiffure pour enfants dans lequel tout l'ameublement est à leur taille. Table, chaise, lavabo, porte-manteau, etc. Et dans le salon d'attente, on a un vaste aquarium rempli de poissons rouges et les enfants ont à leur disposition des ballons, des poupées et tout un tas de jouets pour patienter. Alors, une autre chose qu'il a découverte dans un autre département enfant dans un salon de coiffure aux Etats-Unis, ce sont ce qu'ils appellent des chevaux sur lesquels les enfants sont perchés. Alors, je vous lis la description. Ces chevaux à bascule montés sur le pivot s'élèvent et s'abaissent à volonté et tournent dans tous les sens. Donc ensuite, l'article explique qu'en général, les enfants ne se laissent pas toujours très facilement coiffés. Donc, si on veut couper les cheveux sur le front de l'enfant, on renverse le cheval en arrière et si on veut tailler la nuque, on renverse le cheval en avant. Alors, toujours la suggestion pour les salons français, les coupes se paient à un bon prix, non seulement à cause du travail fourni, mais aussi en raison de l'originalité de l'installation et de l'ameublement. À Paris, une bonne maison de coiffure, bien située et organisée d'après ce système, aurait beaucoup de chances de réussir en installant cette branche dans un local approprié. Une clientèle jeune éclectique serait rapidement créée, qui serait fidèle dans la suite, j'en suis convaincue. Donc, toujours dans ce rapport en fait de confiance et de connivence avec les coiffeurs, L'Oréal tient au courant les coiffeurs de ces campagnes publicitaires. Et chaque numéro va s'ouvrir sur la reproduction d'une publicité, donc publicité destinée aux clients des coiffeurs, parue dans les journaux. Donc, ici, on a une publicité qui est parue dans l'illustration intitulée premier cheveux blanc marque de vieillesse. Donc, dans laquelle on voit une jeune femme qui apparemment vient de découvrir son premier cheveu blanc et qui est toute attristée et pensive. Et donc, le commentaire de L'Oréal Bulletin, cette fois-ci à destination des coiffeurs, c'est L'Oréal fait de la publicité pour vous aider à vendre davantage. On va voir un autre exemple de cette mise en valeur de la publicité de L'Oréal. Donc, ici, on a un dessin d'un homme de dos qui est en train de lire son journal avec une sorte de zoom sur un tout petit tankard publicitaire pour un produit L'Oréal. Et le commentaire du journal. Dans les meilleurs journaux de France, nos petits clichés de rappel sont vus par tous vos clients. Ils vous aident à vendre. Donc, ça va être vraiment le leitmotiv de la revue. Donc, L'Oréal Bulletin va aussi avertir les coiffeurs quand ils lancent une nouvelle campagne de publicité pour que les coiffeurs, en fait, soutiennent cette campagne de leur côté. Donc, ici, on est en 1924 pour la campagne d'octobre. Donc, l'article présente ici quelques types de clichés qui doivent paraître prochainement dans plus de 200 journaux et revues de 23 pays étrangers. Voilà. Et donc, l'article appelle le concours des coiffeurs. La publicité de L'Oréal n'a d'effet qu'avec le concours actif du coiffeur, avec votre collaboration constante. Car nos annonces, si elles rappellent la marque à certains et la font connaître à d'autres, n'ont pas pour but immédiat de vente. Elles ont pour rôle de conduire chez vous le lecteur intéressé. C'est à ce moment que lui succède votre art de bon vendeur. Vous communiquez à l'acheteur, simple, curieux parfois, votre conviction, votre foi dans L'Oréal. L'Oréal. en 1925, L'Oréal lance une grande campagne d'un million de francs qui apparemment représentait une somme colossale pour l'époque, pour une campagne de publicité, du moins dans le domaine de la parfumerie. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une des publicités de cette campagne, en sachant que toute la société avait décidé de concentrer toute sa publicité dans un seul quotidien dont le titre est Le Journal. Donc, cette publicité est intitulée Trop vieux. Trop vieux. Avec cette apparence cruelle, l'employé ne trouve plus de situation. L'ouvrier chaume longuement, l'homme d'affaires est contraint à la retraite. Seuls, les cheveux blancs trahissent prématurément la vieillesse. En les dissimulant, vous conservez l'aspect viril, vous gardez le droit de créer encore et de vivre activement. Alors ici, on n'est plus dans l'Oréal Bulletin, on est justement dans le quotidien, le journal. Comme ça, vous voyez la publicité dans le contexte d'une page de journal. Donc, c'est une publicité. De toute façon, vous voyez que les arguments, en fait, sont souvent assez cruels pour les personnes qui auraient des cheveux blancs. Donc, c'est le cas encore ici. Elle est intitulée Délaissée et on voit une tête de femme qui a l'air assez amère et qui se souvient ou qui pense en tout cas à une à une à un bal au courant duquel elle est assise toute seule sur les chaises pendant que tout le monde danse. la légende « Jeûne encore la femme grisonnante et délaissée. Accepter le premier fil d'argent, c'est renoncer au bonheur et vous n'en avez pas le droit puisqu'il est si facile de conserver longuement votre chevelure sa nuance de jeunesse avec l'oréale. » Voilà un dernier exemple de publicité sur un toit un peu plus joyeux. « Vos cheveux parures merveilleuses. Vous pouvez embellir votre chevelure, vous pouvez à votre gré la nuancer depuis le blond des blémures jusqu'aux brins fauves des châtaignes à l'automne facilement, sans danger. » Donc bon, celle-ci s'adresse à des personnes qui n'ont pas de cheveux blancs. Donc en fait, le journal L'Oréal Bulletin prévient les coiffeurs avant la campagne et il les tient au courant après des résultats de la campagne. Alors ici, ils expliquent qu'ils reçoivent des lettres suite à cette campagne, beaucoup de courriers, dont des lettres très curieuses. Un ancien officier nous écrit « Je suis rendu à la vie civile grisonnant. Je ne veux pas rester inactif chez Steam pouvoir rendre d'excellents services dans les affaires et nul chef d'entreprise n'a encore donné suite à mes demandes. Je ne croyais pas que la question de l'âge avait aujourd'hui tant d'importance en matière de travail. Envoyez-moi un flacon d'Oréal. » Et donc, le commentaire de l'article c'est « La question des cheveux gris nous apparaît plus que jamais une véritable question sociale. » Nous pourrions citer plusieurs centaines de lettres de ce genre. « Il y a de belles affaires en perspective pour les coiffeurs qui vendent ou appliquent l'Oréal. Dès maintenant, la plupart de nos clients enregistrent grâce à notre campagne des chiffres en hausse de 12 à 37 %. Nous sommes heureux d'avoir fait cet effort. » Voilà, donc, il montre bien que la campagne a bien servi aux coiffeurs. Alors, durant les trois années de publication de l'Oréal Bulletin, le journal n'a pas vraiment modifié sa formule aussi bien sur le plan du contenu que de la forme. Une des évolutions, ça a été l'apparition de versions en langue étrangère. Donc, vous voyez ici, l'Oréal Bulletin paraît maintenant en cinq langues. Donc, ça, c'était en 1924. Vous avez des petits personnages en silhouette à nouveau représentant les différentes langues dans lesquelles l'Oréal est publiée avec des costumes plus ou moins nationaux. un deuxième changement sera celui de la couverture en janvier 1925. Donc là, j'ai mis un rappel de la première couverture dans laquelle on voit une sorte de naïade qui plonge sa longue chevelure dans une vasque. On vous affiche la totalité de la couverture. vasque évoquant une fontaine de jouvence. dans la nouvelle couverture dans la nouvelle couverture, on a deux têtes de femmes qui sont enserrées dans une sorte de médaillon. une femme à gauche aux cheveux blancs qui a l'air très malheureuse et qui regarde en coin sa voisine qui, elle, a les cheveux foncés, un air sûr d'elle et même conquérant. Et ces deux personnages sont placés sur une sorte de route en perspective qui peut évoquer le passage du temps. Voilà, donc vous voyez que le graphisme est assez différent de la première couverture qui avait plutôt un côté je trouve poétique et assez alonguie alors que là c'est vraiment on est dans le progrès, on avance et on est sûr de soi, on va conquérir le monde pratiquement. Alors dans un de ses numéros, L'Oréal Bulletin raconte la petite histoire des deux têtes. avec des dessins de différents essais parce qu'ils expliquent que ça faisait longtemps en fait qu'ils voulaient rénover cette image et donc là on a une première réalisation qui avait été tentée d'une tête de femme lamentable et triste à côté d'une autre ébouriffée et joyeuse mais ils n'étaient pas satisfaits de ce premier dessin donc là on a un autre essai qui n'a pas non plus été conservé et après en fait ils ont fait une campagne publicitaire en Italie pour lequel leur dessinateur a mis au point les deux têtes que vous voyez ici et ils précisent que dans le pays du soleil où l'on goûte les rappels de la statuère antique notre publicité ainsi comprise remporta un magnifique succès donc en fait ils sont repartis de ces deux têtes mais en essayant de faire quelque chose de plus simple et de plus frappant et donc ça a été les deux têtes qui sont reproduites en bas alors début 1925 aussi L'Oréal a lancé une deuxième revue cette fois-ci destinée aux clients des coiffeurs non pas aux coiffeurs eux-mêmes L'Oréal humoristique on le sous-titrait pour lire en attendant son tour donc voilà l'idée c'était que les clients des coiffeurs puissent feuilleter cette revue en attendant leur tour donc c'est une revue dans laquelle ils ont introduit la couleur qui racontent des petites histoires soit dessinées soit des soit des des récits en général humoristiques mais toujours sur le thème de la teinture donc en fait c'est une revue qui fait la promotion de la teinture teinture en général et en particulier celle de L'Oréal à nouveau voilà si on a écrit un billet de blog sur cette revue là L'Oréal humoristique et si ça vous intéresse on vous mettra le lien en commentaire alors L'Oréal bulletin dans son dernier numéro de 1925 en décembre annonce sa cessation de parution dans son éditorial pour prendre congé en fait il considère que maintenant d'une part les coiffeurs sont suffisamment formés et par ailleurs que la teinture est justement rentrée dans les mœurs et du coup c'est plus nécessaire de faire paraître ce bulletin ils annoncent aussi qu'ils vont reporter leurs efforts dans L'Oréal humoristique et c'est vrai que dans les premières enfin à ce moment là les numéros de L'Oréal humoristique auront aussi contiendront aussi des articles destinés aux coiffeurs alors si si vous vous intéressez si vous voulez découvrir d'autres journaux d'entreprise Gallica contient une sélection thématique de journaux d'entreprise voilà dans laquelle vous avez des journaux publiés entre 1924 et 1949 qui sont soit des journaux destinés à la clientèle d'une société comme L'Oréal Bulletin mais aussi des journaux internes vraiment des journaux d'entreprise destinés au personnel de l'entreprise ou des publications destinées aussi directement aux clients de l'entreprise voilà un peu dans tous les domaines il y a pas mal de journaux dans le domaine industriel donc évidemment très différents de L'Oréal Bulletin et bien je suis à votre disposition si vous avez des questions ah alors je m'aperçois que j'ai déjà répondu à la première question ah non pas tout à fait je l'avais lu trop rapidement est-ce que tous les journaux d'entreprise sont conservés à la BNF y a-t-il d'autres journaux étonnants comme celui-ci en fait normalement tous les journaux publiés devraient être conservés à la BNF mais dans le domaine des journaux d'entreprise en fait ça dépendait de la de la volonté de l'entreprise de déposer le journal qu'elle publiait ou pas donc on n'a pas on n'a pas tous les journaux d'entreprise mais on en a quand même beaucoup et et oui il y en a il y en a qui sont assez étonnants alors en fait j'aurais besoin de si je reviens sur sur la sélection là alors celui-là par exemple il est étonnant non pas enfin vous voyez que l'aspect est beaucoup moins séduisant que celui de L'Oréal Bulletin en fait c'est un journal tapé à la machine mais en fait ce qui est intéressant c'est que c'était un donc c'est la Gazette Ricard c'est un journal qui a été qui a été fondé pour pendant la Deuxième Guerre mondiale pour garder le lien entre le personnel mobilisé et le personnel qui était resté à l'arrière et donc il donnait des nouvelles du personnel mobilisé à l'arrière et c'était aussi pour soutenir le moral du personnel en fait Alors celui de Saint-Gobain alors en fait bon je connais pas tous les journaux d'entreprise de la bibliothèque en fait moi j'ai fait la sélection pour pour Gallica mais il y en a énormément qui sont pas numérisés mais je crois que j'avais cherché enfin je me souviens avoir cherché des journaux publiés par Saint-Gobain et je sais pas il faudrait que je ce que je vais faire je vais faire la recherche dans le catalogue or or après et je vous répondrai en commentaire mais sinon oui vous pouvez chercher vous-même dans le catalogue mais après c'est pas forcément facile à trouver mais si vous avez le titre du journal vous pouvez chercher et trouver dans le catalogue les illustrateurs sollicités par la revue sont-ils connus non pas particulièrement je vais pas trouver de enfin bon je vérifierai quand même et je répondrai aussi aux commentaires désolée de pouvoir répondre tout de suite oui tout à fait on on conserve une collection de votre beauté qui était justement parce qu'en fait Eugène Schuller donc le fondateur de L'Oréal est devenu aussi un patron de presse et et c'est lui qui qui est aussi à l'origine de votre beauté alors je vais je vais devoir je vais devoir vous laisser parce que là je peux plus répondre aux questions mais n'hésitez pas à envoyer d'autres questions et j'y répondrai en commentaire donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et peut-être à une prochaine fois au revoir après on 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 Sous-titrage FR ?